Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test sur un masque pour les mains de la compagnie Skimono. C'est une compagnie que je connais pas. Puis ils font des masques pour les mains, je les ai jamais testés. À l'intérieur, il y a du sérum revitalisant qui est enrichi de beurre de karité, il y a de l'aloe vera, il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc on sait que l'acide hyaluronique c'est très hydratant. Ce masque-là il est inspiré des tendances asiatiques, on sait que les Coréens en utilisent beaucoup des masques en papier. C'est un masque qui est fait contre la sécheresse, ça adoucit aussi, ça affine la texture de la peau. Donc derrière ils disent les différentes étapes à faire. Premièrement il faut laver les mains et les sécher, ça je l'ai déjà fait. Ensuite il faut les séparer et les enfiler. Donc ça s'ouvre par ici, on retire la languette. Je pensais que ça allait être tout mouillé, mais non c'est quand même sec, ça me surprend. Donc on se retrouve avec les gants ici, on les sépare là où il y a les petites lignes pointillées. Donc je vois que c'est indiqué L, R, Left et Right pour savoir quel côté mettre. Donc ensuite il faut masser pour que le sérum se disperse partout et ensuite je vais les garder 20 à 30 minutes. Donc contrairement aux masques qu'on retire d'habitude dans ces sachets-là, l'extérieur est complètement sec. Donc je vais les enfiler. Ah, il y a comme deux épaisseurs ici. C'est bizarre. Donc c'est ça, il y a comme une petite couche très très... Ah ok, je viens de comprendre. Bon, il faut les ouvrir comme ça. Il y a comme une petite couche très mince ici. Il faut ouvrir et ensuite on les enfile. Ah là c'est mouillé. Donc on les met comme ça, on retire la petite pellicule. Ça c'est pour le serrer dans le fond. Comme ça. Et ensuite je mets celui de gauche. C'est vraiment particulier. Le haut ici est complètement sec. C'est vraiment juste où est-ce que c'est mouillé qu'il y a du sérum. Donc on sépare en deux ici. Et on rentre la main. Ah, c'est tout mouillé. Et on retire la petite pellicule. Bon, là je l'ai faite à moitié. C'est pas évident avec l'autre gant. Ah, elle est. Bon, on masse pour que le sérum se disperse partout. C'est vraiment spécial comme texture. On sent que c'est mouillé, mais c'est pas inconfortable. Donc il y a du sérum qui se disperse partout sur les mains et sur les doigts. Moi je vais attendre 30 minutes parce que je mets toujours le temps maximum quand je fais des masques. Puis je vous reviens après. Donc on se retrouve 30 minutes plus tard. J'aurais pu le laisser juste 20 minutes de temps, mais moi je préfère toujours le mettre au maximum de temps qu'il propose. Donc je retire les gants. On retire sur les petites languettes comme ça. Elles sont vraiment bien collées. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de sérum dedans. Ils disent de masser l'excédent. Il y a vraiment beaucoup d'excédent. Ils disent qu'après on n'a pas besoin de rincer les mains. On le laisse comme ça. J'imagine que ça va sécher. Je dirais que c'est dur à faire pénétrer. Peut-être parce que je l'ai laissé longtemps. Ça sent hyper bon, le citron. L'avantage qu'il y a pour ça, c'est que ça ne coule pas. C'est des masses qui ne coulent pas du tout. Puis j'ai aussi pas mis de vernis parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un produit qui aide aussi pour les ondes. Je ne sais pas, il n'en parle pas, mais c'est pour ça que je n'ai pas mis de vernis cette fois-ci. Donc, il y a encore beaucoup de produits dans les gants. Moi, je vais les réutiliser demain. Sur le site, ils disent que ça coûte 9,99 €. En dollars, ça vient à 11,60 €. Bon, moi, je trouve que c'est quand même pas donné. Je ne rachèterai pas ce produit-là, même si je trouve que c'est quand même un bon produit. Mais pour le prix, moi, je vais plus racheter les masques en papier pour le visage plutôt que pour les mains. Maintenant, est-ce qu'on peut faire nos activités avec les gants? Bon, pour certaines, oui, parce que l'extérieur des gants, c'est sec, c'est juste l'intérieur qui est mouillé. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire toutes nos activités. Là, on s'arrange pour faire des petits trucs quand même assez simples. Là, je vois que ça a commencé à rentrer dans la peau. Je trouve que ça donne les mains douces. Puis, j'avais peur d'avoir les doigts tous ratatinés après une demi-heure, mais non, ce n'est pas ratatiné. Là, ça a commencé à bien rentrer dans la peau. Je trouve que la peau est douce, elle est souple. Elle est vraiment très bien hydratée. Moi, je trouve que c'est une petite affaire collant, mais ce n'est pas extrême. Ce n'est pas dérangeant. Donc, je trouve que le produit est vraiment top. Moi, je vous le suggère. C'est juste que pour le prix, bon, il faut être prêt à mettre ce montant-là pour des masques pour les mains. Donc, c'est un produit que je vous recommande. Si vous avez fait le test, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je sais que Sephora aussi, en fond, pour les mains. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501